C'est dans une ambiance, comme on a l'habitude de voir dans les gradets des stats, que les supporters des 12e GND et des GEDJYFC ont accueilli autorités et invités, venus à la cérémonie de remise des subventions accordées au club de football et de basketball par la Loterie Nationale Sénégalaise. La LONAS, pour soutenir ces deux fédérations, a décaissé une enveloppe de 220 millions à France FA. La LONAS est historiquement très attachée au sport dans toutes ses composantes, même si pour aujourd'hui nous ne célébrons en particulier que certaines disciplines phares. En effet, depuis plusieurs années, et singulièrement depuis mon arrivée à la tête de la LONAS, de nombreuses actions d'envergure ont été menées à l'endroit de bon nombre de fédérations sportives, faisant ainsi de notre entreprise le sport leader de tous les sports. Je remettrai au nom de la LONAS des chèques de 150 millions de francs CFA à la Ligue Sénégalaise de football professionnel, conformément à notre convention en cours. De même, 70 millions seront remis à la fédération de basketball dans le cadre de la convention que nous venons de renouveler. Comme vous le savez, le basketball nous a valu de nombreux succès, à plusieurs titres. Le directeur de la LONAS invite les autres structures à faire de même pour soutenir le sport sénégalais. J'appelle les sociétés nationales, qui appartiennent en réalité au Sénégalais, à soutenir le sport sénégalais. Si toutes les sociétés faisaient comme la LONAS, le football sénégalais et le sport sénégalais de manière générale, se développera. Les dirigeants des fédérations bénéficiaires de ces situations saluent ce geste, hautement symbolique, qui vient en son heure. Quand quelqu'un vous accompagne, vous êtes sans en avoir d'obligation, il est toujours bien de lui dire merci. Et nous ne cesserons de vous dire merci. Par la signature de cette convention et le versement de cette importante somme, nous l'apprécions à sa juste valeur, monsieur le directeur général. Cette somme va nous permettre de regarder l'horizon. Cette belle cagnotte va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de fonctionnement des clubs dans un contexte économique assez défavorable, mais aussi et surtout à la lutte professionnelle d'assurer une stabilité financière dans son fonctionnement. En termes de la cérémonie, en perspective du derby de la banlieue entre le Guéjoua FC et Aspikin, le directeur de la Lonnance, Aladjop, est par ailleurs au président du Guéjoua FC, a invité les deux clubs à faire preuve de fair play, afin de rendre cette fête du football belle. Sous-titrage ST' 501